Alors, on va faire un petit appel pour que tout le monde reste groupé. Marianne est militante au CRAC, la plus ancienne des associations anti-corrida. A terme, elle n'a qu'un seul objectif, l'abolition pure et simple de cette tradition. Là, on va tranquillement se diriger vers le point où tous les militants se rassemblent. Normalement, c'est 9h le rassemblement, on est carrément en avance, mais bon, on est là, on va commencer à s'occuper. Ces militants ne sont pas venus à Rium par hasard. Cette ville est la seule de Haute-Garonne où la corrida avec mise à mort est autorisée. C'est plus qu'une place forte, c'est tout un symbole. Vous tuer des êtres sensibles, vous êtes consciente d'être consciente ? Pas madame la maire, mais c'est vrai que vous êtes un peu... Vous êtes complice de ça, vous êtes consciente que vous êtes accomplice d'assassinat d'autoraux. Embarrassée, la maire de Rium ne peut empêcher cet événement, il se déroule sur un terrain privé. La corrida est légale dans 11 départements français. Si Rium renonce à cette tradition, il n'y aurait plus que 10 départements concernés. C'est la stratégie des petits pas des militants. Voilà, ils sortent pas ! Ça les fait rire ! Opération, blocage de bus. Les militants empêchent les spectateurs d'accéder à l'arène. Un défouloir géant et sonore où il faut malgré tout éviter tout dérapage. La corrida, c'est pas d'avion ? Toute agression. Les provocations verbales sont réciproques. Vous êtes de la connaissance en plus ? Ce sont deux mondes qui se croisent et qui ne se comprennent pas. Pour les aficionados, leur passion est tout à fait légale. Du côté des anticorridas, c'est de la barbarie. Et ce n'est pas la modification du code civil qui va changer quoi que ce soit. Vous protégez des pourris ! La loi a changé en février, oui c'est vrai, dans le code civil. Par contre, nous, on est en train d'attaquer sur le code pénal. Et il y a encore trop de distinctions entre code civil, code pénal, code rural. Et dans le code pénal, en tous les cas, ça change rien pour l'instant. Il y a toujours cette exception de la corrida. Bien entendu, vous faites tout le bruit que vous le souhaitez ! Du vacarme, des mégaphones, mais aussi plusieurs victoires, avec l'abandon de ce type de corrida à Collioure ou encore à Fréjus. Le trophée des militants, c'est surtout juin 2015, avec le retrait de l'inscription de la corrida au PCI, le patrimoine culturel immatériel de la France. Mais le krach veut encore aller plus loin. On conteste cette notion de tradition, qu'elle soit interrompue ou ininterrompue. Nous avons trois propositions de loi à l'Assemblée nationale. Elles sont toutes bloquées par M. Valls, aficionado revendiqué, et par ses amis de droite, aficionado. 50 personnes sur 577 députés bloquent les votes et les discussions au Parlement. Alors oui, nous sommes dans une désobéissance citoyenne face à un blocage de la démocratie. À 500 mètres du cordon réglementaire des forces de l'ordre, la reine et ses gradins spécialement installés pour l'occasion. Sur la piste, un taureau à cheval, le pique à d'or et sa lance traditionnelle. Il vient piquer le taureau pour tester sa bravoure. C'est la 15e édition de cette fériade. Et pour le président du club taurin, c'est une tradition incontestable de la Haute-Garonne. Aujourd'hui, on n'admet pas justement que l'on conteste notre droit puisqu'il a été reconnu légalement, il faut le savoir. La corrida est légale, le conseil constitutionnel l'a confirmé. Donc de ce côté-là, c'est bouclé, c'est bien assis, il n'y a pas de problème. Et regarde, c'est comme il m'en foutu. Le résultat. Et je suis passé par le jardin. Et par contre, le mec, celui qui avait le micro, il leur a dit d'arrêter, de laisser le ne le toucher pas. Parce que sinon, ils commencent à me bousculer de partout. Le public est au rendez-vous pour cette fériade qui dure 3 jours. Elle est en partie financée par l'argent public, conseil départemental, conseil régional, sans oublier les élus nationaux. Ancien sénateur, Bertrand Auban a donné, entre 2007 et 2013, 10 000 euros par an sur sa réserve parlementaire. La loi est contradictoire, il faut que le législateur retranche. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le combat juridique, honnêtement, si vraiment on était en porte-à-faux, ils auraient gagné. Parce qu'ils emploient tout ce qu'il faut. Ils ont des avocats, ils ont des moyens. Ils ont poussé jusqu'au bout la procédure et ils ont perdu. Ou en tout cas, personne n'a gagné. Un statu quo inacceptable pour les aficionados qui demandent le respect de la loi et de la tradition taurine. Une situation tout aussi insupportable pour les militants, leur combat législatif est loin d'être terminé. On n'a pas terminé, on doit vraiment travailler en fond pour essayer de monopoliser chaque député, pour les sensibiliser, leur faire prendre conscience. Et là, si ça n'avance pas, ensuite, on pourra attaquer la Cour européenne des droits de l'homme. C'est bientôt la fin pour leur amusement. C'est bientôt la fin. Des banderies judiciaires et législatives pour mettre à terre la tauromachie. Marianne et tous ses militants se sont déjà donnés rendez-vous l'année prochaine pour se faire encore entendre et un jour peut-être obtenir gain de cause. et un jour peut-être obtenir gain de cause.